Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler d'histoire, d'histoire de l'aviation avec un crash. Il a eu lieu en 1969, ça remonte à tout juste 50 ans. Parmi eux, parmi les personnes qui sont décédées, il y avait Oeuvre-Montgène. Sa fille est avec nous, elle est avec nous. Pourquoi ? Vous allez comprendre son témoignage, c'est tout de suite. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. On est en 1969. 1969, un avion qui devait rallier Pointe-à-Pitre fait une escale du côté de Caracas, c'est ça ? Et au décollage de Caracas, une minute plus tard, c'est le crash. L'avion tombe. 50 ans plus tard, vous voulez qu'on reparle de cette histoire. Il faut nous préciser, nous raconter pourquoi. Alors, effectivement, vous avez dit que l'avion s'abîme en mer. Avant de s'abîmer en mer, les témoins ont vu une explosion. On suppose qu'un engin explosif, comme l'ont révélé certains documents par la suite, avait été mis dans le puits d'atterrissage de cet avion. Donc, c'est ça, vous avez envie de savoir la vérité. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs le sachent. Il y a des documents qui ont été classés secret défense. Et ils ne sont accessibles que dans 9 ans. Alors, effectivement, pas avant le 31 décembre 2028. Rien n'est photocopiable, rien n'est visible. Les documents sont classés secret défense jusqu'à cette date. Alors, il faut qu'on resitue tout ça. On est en 1969. On parle, bien évidemment, des régimes de l'Amérique du Sud, notamment le régime du Chili. C'est important à rappeler ça. Pourquoi ? Notre père revient des travaux du congrès du Parti communiste chilien. À ses côtés, il y a M. Dolor Banidol, qui lui représente le Parti communiste martiniquais. Après ce congrès, en 1970-71, Salvador Allende est arrivé au pouvoir. Très vite, il sera déchu par la jute militaire. On peut supposer que le mouvement communiste qui était assez fort dans cette zone pouvait déranger dans la Caraïbe, puisqu'on sait que la Caraïbe était la chasse gardée aussi des Américains. Donc, est-ce que les passagers dérangeaient au point qu'on puisse mettre un engin explosif dans cet avion ? C'est ce que nous demandons. La vérité, absolument, et la déclassification des archives. En fait, vous l'avez su que très tardivement que ces documents aient été classés secret défense ? Nous l'avons su très tardivement grâce au témoignage de la fille du mécanicien navigant qui avait fait un certain nombre de recherches, qu'on a su effectivement que ces documents aient été classés secret défense. On savait simplement que le BEA n'avait pas fait sortir... Le bureau enquête-accident, hein ? Exactement, enquête-analyse, le bureau enquête-analyse n'avait pas fait sortir de rapports, n'avait pas en tout cas publié de rapports officiels. C'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille ? Voilà, absolument, et nous avons cherché, mais il faut dire qu'à part l'organe officiel du Parti communiste guadeloupéen, peu de presse avait parlé de cet accident par la suite. Les causes de cet accident ne nous ont jamais été révélées, et c'est ce que nous nous demandons en cette année de commémoration que nous voulons forte. Il y avait 62 personnes à bord. Comment ça se passe aujourd'hui ? Il y a encore des rescapés, des familles des victimes ? Les familles de victimes, oui. Moi, je suis en contact avec la fille du mécanicien navigant, notamment. C'est elle qui vous a contactée, d'ailleurs ? Voilà, c'est elle qui m'a contactée. Enfin, à la suite de recherches, nous nous sommes retrouvés, on s'ira, et nous sommes en contact. Elle sait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y avait cette conférence de presse du COMEG, le comité euphro-mongène pour la vérité sur la catastrophe aérienne du 3 décembre. Donc, c'est avec elle que vous avez noué ces contacts ? Qu'est-ce qu'elle dit de son côté, elle ? Alors, justement, longtemps, nous avons pensé être les seuls à être dans le doute. Et finalement, non, du côté des autres familles aussi. Tout le monde se disait qu'il y avait quelque chose de pas clair dans cette histoire, d'autant plus que les rapports n'ont pas été révélés. Donc, 50 ans plus tard, vous aviez 10 mois, c'est ça, à l'époque de... Je me souviens, en plus, en plus, en 1969. Au moment de ce crash, vous n'avez pas connu votre père, donc vous avez vécu dans la mémoire. Votre famille, elle a été entièrement marquée par cet événement ? Notre famille en a été marquée, les camarades de partie de notre père en ont été marqués. Et là, nous avons, vis-à-vis de nos enfants, un véritable devoir de mémoire. Il faut qu'on sache pourquoi cet avion n'est jamais arrivé à Pointe-à-Pitre le 3 décembre. Alors, pour ce faire, vous avez mis en ligne, c'est ça, une pétition ? Alors, la pétition a été mise en ligne, justement, par une autre famille de victimes, la famille... Oui, vous n'êtes pas tout seul, il faut le rappeler. Voilà, et cette pétition a recueilli plus de 1170 signatures. Elle est restée en ligne quelques temps, et là, elle a été fermée, et les signatures ont été envoyées au ministère. Je dois vous dire que j'avais également envoyé un courrier à la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'accidents et de catastrophes. J'avais pris la tâche de M. Jiquel, l'un des responsables, qui m'avait promis de prendre la tâche auprès des renseignements et services compétents. Et il m'avait promis de revenir vers moi, et à ce jour, aucun retour. Vous vous sentez isolée dans votre combat aujourd'hui ? Non, nous ne sommes pas isolés. Au contraire, pas du tout, nous ne sommes pas isolés. Nous recevons le soutien, justement, des amis et des proches qui ont été toujours avec nous. Mais ce que nous voulons, c'est que dans l'esprit des gens aussi, cet accident reste. On demande exactement les causes de cet accident, parce que souvent, les gens font l'amalgame avec le crash aérien de 1962 ADE. Alors que celui-là, non. Il est très peu connu, finalement, celui-là. Parce qu'en plus, il y avait seulement trois Antillais dans cet avion. Mon père, son camarade de l'Orbanidol, et une autre martiniquais. Donc, aujourd'hui, vous avez fait une conférence de presse, tenu une conférence de presse au centre Rémi Nassouta. Il s'agissait, c'est ça, de remémorer ces moments-là, ces moments tragiques, mais également, c'est une note d'espoir pour vous, c'est important, ça ? Absolument. Une note d'espoir, d'autant plus que, comme je vous dis, désormais, on n'est pas seul. À nos côtés, des juristes, des pilotes d'avion. Tout le monde s'intéresse vraiment à cette catastrophe qui nous a profondément marquées. Pour en savoir plus, comment on fait aujourd'hui, justement, si nos téléspectateurs ont envie de se renseigner ? Il y a des sites qui ont vu le jour ? Absolument. Donc, ils peuvent aller voir, en tapant sur Google, le site WebGN ou le site Air Journal. Ils auront un certain nombre d'informations. Est-ce que vous avez bon espoir, aujourd'hui, que les documents qui sont classifiés Secrets Défense puissent être déclassifiés rapidement ? Est-ce que c'est déjà arrivé dans une procédure ? Alors, on arrive, justement, dans un climat propice qui nous donne beaucoup d'espoir. La France, en ce moment, est en train de déclasser un certain nombre d'archives. Le militant communiste Odin, qui a été assassiné en Algérie dans les années 60, le président Macron, justement, vient de reconnaître la part de responsabilité de l'État français et ordonner la levée du secret défense. Il y a d'autres affaires, notamment celle du génocide rwandais où la part de la France, dans ce conflit, a beaucoup de zones d'ombre. Donc, on espère que, nous aussi, cette affaire du 3 décembre, on aura la levée du secret défense là-dessus. Et vous attendez des quoi, de cette vérité, pour vous ? À quel point c'est important ? C'est important parce qu'on s'est construit sans la vérité. Donc, quelque part, il nous manque un morceau de nous. Nous avons des enfants, notre père a une descendance maintenant de 11 petits-enfants, 11 arrière-petits et 2 arrière-arrière-petits. Il faut que tout le monde sache ce qui s'est passé. Merci à vous d'être venue. Merci de m'avoir invité. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada